Bonjour tout le monde! Bienvenue à cette vidéo! Vous voyez un nouveau jeu J'étais en train de jouer à Alien vs Predator J'ai eu un bug, un game breaking glitch dans ma campagne de Predator pis j'étais plus vraiment assez motivé pour finir ça ça faisait tellement de mois que je suis là dessus donc je me suis dit je vais commencer quelque chose sur que j'ai vraiment le goût de jouer et ça va être Tropico 3, j'ai joué à Tropico 4, Tropico 5 j'ai joué à Tropico 3 mais ça fait vraiment longtemps pis j'ai toujours eu le goût d'y revenir donc on va y aller avec ça pour ceux qui savent pas Tropico, c'est un jeu de gestion là on crée notre univers pis on est dans une république de bananes donc voilà on va faire le didaxiel un bon journaliste n'écrit pas ce que les chiens déjà terminé Ok Je suis votre plus humble serviteur et conseiller Ok Bien que votre sagesse soit incommensurable laissez-moi vous aider à prendre en main la gestion de notre tournage un bon dirigeant se voit de connaître le moindre recueil de son pays observant un peu notre vie parfois vous aurez envie de voir vos concitoyens et ce qu'il faut, et d'un peu plus près zoomez autant que possible Bonne vie Bravo Présidente Vous avez tellement de talent Tropico deviendra sûrement une super présence Mais Ne brûlons pas les étapes Désumé Oui Formidable Le monde grossit ou rétréci selon vos désirs Président Pourquoi ne pas le faire tourner Ok Mettez le bouton central Puis Ok Mettez le bouton central de la souris de la touche ALT Aha Ok Mettez le bouton central Ah Voilà Le temps est relatif au bon vouloir de celui qui tient le pouvoir Vous pouvez changer la vitesse du lieu Avec les boutons On va jouer avec les options Allez-y Passez en vitesse maximum en cliquant sur le bouton en sourd brillance Oui Je l'ai fait ça Tiens Dévolutionné hein Ok Ralentissons un peu Histoire de travailler en bas Claquez des doigts Et le temps s'arrêtera N'oubliez pas Que vous pouvez donner des ordres Quand le lieu est temps Alright Très bien Présidente Le peuple Savez-vous Quelle est la ressource la plus importante des tropicaux Les peuples A bout de savoir ce qu'il se passe Ok On va dire que c'est un citoyen Hey yo Non m'interessa Les juges de l'anglais général Représentent les besoins d'un citoyen Elle diminue constamment au fil d'eux Présidente Qui a-t-il de plus important que le bonheur de votre peuple ? Muy buena Muy buena Ici, vous pouvez voir le degré de satisfaction de cette personne selon certains facteurs Son travail Quand les gens ont faim Ils se rendent aux fermes agroalimentaires pour acheter de quoi nourrir leur famille Ils peuvent aussi se rendre au marché où sont vendus les produits des fermes Il est très important que vos fermes produisent suffisamment de nourriture pour tout le monde Pour le moment, elles produisent tout du tabac et ce n'est pas comestible Vous avez donné vos ordres et vos fermiers s'en vont planter de la papaye A Tropico, la plupart des actions prennent du temps Par exemple, il faut plusieurs mois avant que la récolte Ah, on dirait que cette ferme manque de manoeuvre C'est pas Que ? Je me faisais ça Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Parfait Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Retournant voir ça Définitivement le meilleur spot Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Combien qu'on a d'argent? 7300, on a 50% de population Les gens, sont-tu content? Bon s'assurez moyens, ils savent... J'essaie de faire une cage à lapins pour la population. Ok, c'est 3600$ par exemple. C'est pas mal cher. Bon, let's go. Il y en a un qui s'en va construire. On va avancer ça un peu. Ça va construire là en premier. Une ferme, généralement, c'est pas long à construire. Est-ce que ce serait une bonne idée que je fasse ça? Je vais peut-être attendre avant de construire une habitation de plus. Combien me coûte une ferme? 1350. On va reconstruire un autre. Peut-être un wrench. Peut-être tout le monde mange à sa fin. Tiens, on va faire un wrench là. Ça travaille pas fort. Présidentité, la floutasse et tel un congémor alimentaire multinationale propose de nous envoyer quelques-uns de ses spécialistes pour nous aider à construire de nouvelles maisons pour la population de Saint-Élène. Ça diminuera par deux le prix de construction des maisons. Ok. Ça fait que c'est 1600 pour une cage de lapin, on va la faire tout de suite de voir. Ça me prend peut-être un peu plus de... Si je me dis, je peux peut-être en mettre un peu plus vers là. Mes terres sont plus arides ici. C'est pas beau là. Hum. C'est vrai que c'est pas beau. J'ai comme pas le goût de prendre des bonnes terres fertiles pour mettre des habitations. On va la mettre là. Hello. La construction. Hop, hop, hop. Satisfaction baissée, mais pas la population. Elle est à 4488. Ce qui est pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a dans cette... Tu vois en ce moment... C'est une ferme de maïs. C'est notre seule ferme. Ok, ok. Bon, fait qu'une ferme, on a déjà rempli ça de fermier. Bonne affaire. Et là, immédiatement, on se met pour une nouvelle construction. On va voir la ferme là après. Et celle-là. Généralement, dans Tropico, ils vont simplement construire en priorité ce qui est le plus proche de l'endroit de ce qu'ils ont construit la première fois. Ok. On a quelques personnes qui ont pas de travail. Faudrait que je vois ça, là. Le peuple... Économie... Politique. On aurait 3 personnes qui ont pas de salaire en ce moment. Mais je pense plus qu'on a beaucoup de... Va falloir que c'est ça. La cage à la paix va aider à ce qu'on ait d'autres gens qui viennent. On a 3875. On a pas beaucoup de sous. Donc là, j'hésite. Allez. Oh, ça baisse. Ma satisfaction baisse. Et on termine de construire ça, là. Je perds d'argent vidéo. What the hell? Yo! Les travailleurs! Holy crap! On fait qu'un qui travaille là, un qui travaille là, bon. Bon. Déjà un locataire là-dedans. Six nouveaux immigrants. Ça tombe bien. Mais pas d'exportation parce qu'on est encore trop tôt dans notre production. C'est plein de fermiers. On se vient de recevoir un beau petit don de l'URSS. Les boules de météo nous viennent du présidente en personne. Faire une ferme. La nuit de la calme, étoilée et ensoleillée. N'oubliez pas que notre présidente a toujours raison. Même s'il a tort. Hum. On va mettre la ferme ici d'ananas. Pas trop penser à ma route. Une route de plus. Quand ça a l'air ça, bon, ça se remplit, mais... Ok. Presidente. La frutasse insiste pour construire un garage afin d'assurer le transport rapide des biens et des fermes jusqu'au dock. Ok. Ouvrez le menu de construction. Je peux essayer de garder l'infrastructure, puis garage. Je peux essayer de... Ok. Bon, on va faire ça. Bon, ça se dit de le mettre près des fermes, mais... Ok. On va le mettre ici. C'est pas la plus belle chose qui arrive quand on arrive dans la ville, mais... Il y a ça. Allez, finissez cette ferme. Je suis juste à 43%. Ok. C'est des gens qui ont accepté ça. Voilà. Ok. Il construit la ferme en premier. Ça va. Faut que notre produit... Faut que ça soit... Ok. Conseil de construire une cage de lapin. Puis, je pense que c'est ce que je vais faire. On va la mettre... Ah. Fait chier. On va peut-être continuer la route. Ok. Présidente. La fruitage va vous donner l'accord commercial suivant. Nous sommes prêts à contribuer à la hauteur de 10 000$ de l'économie de l'île. Si vous acceptez que la fruitage s'occupe des prix de l'exportation des produits agricoles de Saint-Élène sur une période de 10 ans. La fruitage vous exprime sa gratitude sous la forme de 2 000$ sur votre compte en Suisse. Ok. Ok. C'est 10 000$ ça m'aidera pas dans ma... F**k. Non, je refuse! Peut-être un wrench? On va mettre un wrench là, le wrench ça aide à s'assurer que votre population mange bien. Bon, un restaurant à 1800 euros, là on va attendre un petit peu, là j'ai besoin de l'argent. J'aurais pu prendre les 10 000, ça m'aurait aidé. J'ai fait mon fier là. Oh, le bateau s'en vient, ok, le garage ça va aider aussi, 6 nouveaux immigrants, il va falloir construire une cage à la pince, ça c'est sûr. Oh, on est parti pour 354 dollars. Cher présidente, Maruja Flores, le chef des communistes est plein auprès de la Pravda, avant ce coup critiquant les... Attendez un peu. Blablabla, shut up, les conditions de logement du peuple ne supportent plus de vivre dans les cabans de présidente. Bien sûr, on ne peut pas les forcer à aimer le confort. Ok, bon, on va faire des maisons. Oh mon dieu, appartement, c'est 4000 dollars. C'est trop cher. Ok. Je m'en fous qu'ils trouvent que c'est insalubre. Je m'en fous. Je vais peut-être mettre un marché par contre. Oh, il n'y a pas ça. Je vais mettre ça juste ici. Il faut avoir commencé à penser à du développement maintenant. La télé est pas gigantesque, mais ce serait de voir dans cette zone-là, il y a vraiment du potentiel d'agriculture. Regardez ça. La maïs, la papa, la nana, le café. Bon, le café, pas tant que ça. Le café, ça peut se faire en descendant. Le tabac dans cette zone-là. Ok, ok. Je pense qu'il va falloir se mettre une petite ferme de quelque chose pour l'exportation. En ce moment, notre population va avoir à manger. La qualité des aliments est bonne. La qualité du logement est vraiment basse. La foi, c'est bas. Fait que probablement, il faudrait je mettre une église. Puis après, c'est les deux éléments les plus bas. Il y a les loisirs. Fait qu'un restaurant, ça, ça peut régler le problème. Et le système de santé, parce qu'on n'a pas d'hôpital encore. Ok. Un restaurant. Oui, oui. Un restaurant, ça va venir. Comment ça va, là, cet appartement-là? Jusqu'à l'heure, ça a perdu 13$. Ok. Oh. Je suis déjà... Je suis encore à pleine vitesse, moi, là. Presidente. Le magasinat américain Today and Tomorrow a eu lieu Saint-Hélène. La pire lieu où vivre. L'article affirme que le part de citoyens vivent dans les conditions d'extrême pauvreté. Ah, ils sont encore un moment à envoyer une aide financière de 5000$. Woo! Merci. Bon, un resto. Je vais mettre ça là. Fuck le bidonville, il va s'en aller là. Le resto est exactement la bonne place. 8 nouveaux immigrants. Avec une église à 5400$. Si je fais un peu. Ok. Faut que je fasse une ferme avec des produits d'exportation. Faut que je fasse une ferme avec des produits d'exportation. Tabas. Tiens. Une belle ferme de Tabas ici. On est encore à 4200$. Ok. 374$ d'exportation encore. C'est pas énorme. Mais là, ça va augmenter avec... Oh my god. Ok. Ils vont construire ça sur un temps. En ce moment, la ferme d'Anana n'a rien donné. Elle a donné des trucs. Mais ça a été toute... Non. Non, c'était ça. Il n'y a eu aucune production encore. Là. C'est ça. Alors que... La ferme de Maïs, jusqu'à là, a été quand même meilleure. Bon. Ça, cette ferme-là ne produit plus rien. Ok. La ferme bovine semble correcte. Bon. Rien de spécial. Fait qu'on est à 3202$. Maintenant, un cas curieux. Un lama sauvage a tenté d'assassiner le chapeau préféré del presidente. Le chapeau est dans un état grave et a peu de chances de s'en sortir. Le malheureux lama a été accougé de haute trahisonne et devra défendre son cas devant les tribunaux. Les lieux de défense et des animaux manifestent dans tous les pays pour tenter d'obtenir la libération de la créature. Ça va nous ajouter des trucs d'exportation. On va mettre du bois. Là, on va se calmer ses dépenses. Ça, c'est pas plein encore. Fait que là, on l'a vraiment fait en plus pour se préparer du coup qu'on va avoir plus d'immigrants. Déjà que ça allait monter. Même si on n'est pas en ce moment vraiment apprécié. La foi, ça a baissé. On est à 22. Fait qu'il faut vraiment faire une église la prochaine fois. Le logement, c'est encore bas. Le loisir, c'est bas. Mais le restaurant va sûrement aider. Tiens, on va détruire ce bidonville-là. Les soins est spécifiquement contre le gouvernement. Oh, faites pas chier! Laissez-moi! J'ai un plan! J'ai un long-term plan! C'est sûr que s'ils construisaient mes trucs, avec peut-être un peu plus d'intérêt, t'sais. Président, il est obligé de la faction religieuse, se plaignent du fait qu'il n'y a pas d'église à trop court. Dieu est partout, je ne comprends pas pourquoi ils avaient besoin d'un bâtiment démodé, toutefois la faction religieuse représente 29% de la population de l'Orient à l'apprécier. Et oui, j'suis d'accord. Ok, 4500. C'est 5400, il faudrait que j'attende un peu. J'ai pas assez d'argent pour faire ça. Ok, présidente des rebelles sur cette vie de monde. Bon, on a des rebelles qui commencent à se faire. Bon, bon, bon. Ok. Fallons give a shit. 8 nouveaux migrants qui vont en vivre là. C'est comme ça, commence à être... Bon, là, on était à moins 13, on est rentré à moins 12 sur ce bâtiment. Oh, 7407. Bon, on va vouler votre église. Je vais vous en donner une. 7000$ d'exportation, c'est quand même énorme. On va mettre l'église juste ici. Puis j'ai le goût de continuer la route. Qu'on détourne peut-être plus des constructions dans ce coin-là. Ok, le restaurant, ça va bien. Il vient de faire 71 dollars. Ok. Aujourd'hui, j'ai reçu la visite d'un de mes chers amis. le PDG de fruit à CTD. J'ai convaincu que son intérêt était d'approuver une liste financière pour l'île de Saint-Élène. Il faut décider une meilleure manière d'utiliser cet argent. Construire une église, une clinique, un garage... Ou direct sur mon compte en Suisse. On va mettre une clinique. On va mettre une clinique gratuite. On va mettre celle-là. Ok. On est encore en train de chialer eux. On va mettre la platine encore baissée, mais... 4 nouveaux migrants. Là, ils veulent des appartements. C'est clair que je pourrais... Allez. Hop. Puis une ferme de plus. Euh... J'ai pas l'air d'avoir des misères avec... Est-ce que je referais une autre ferme de tabac? Pourquoi pas. Qu'est-ce que... 呢uf mille dollars! Échéant le camp de bûcherons, ça va aider. Combien? Neuf mille dollars! C'est clair. Le camp de bûcherons, ça va aider. Combien? Donc le salaire, économie, on a 7 personnes sur le chômage, mais on a quand même pas mal de monde qui travaille, restaurant fait des sous, ok, ok, donc là, une nouvelle entreprise, ok, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, on a construit la tour d'appartement right now, puis il va y avoir quand même une clinique à construire, une ferme à construire, alright, alright, ça va quand même, oh my god, un lycée à 7200, c'est cher ça, ok, bon, une aide financière de 4000$, un lycée, ça va nous donner des gens plus intelligents, ok, on n'a pas même le choix d'avoir ce que ça fait, ok, terminé ce bâtiment, bon lieu, Qu'est-ce que ça a l'air, ça, c'est pas plein? Par exemple, le bâtiment n'est pas passionné parce que nous manquons de main-offres qualifiés, je propose de payer quelques pesos pour attirer des ouvriers, ok, c'est quoi, c'est où ça, c'est ici, pour un marché, non, on va pas engager quelqu'un pour un marché, on va attendre, puis ça va, c'est quoi, bon, ça, le bûcheron, ça va être vraiment bon pour nous autres, pour nous autres, notre popularité baisse encore, mais, le président a survécu à un 18e matantin contre sa vice-matin, oh shit, 20 000, le tropicien exige une enquête immédiate, ok, bon, on va regarder, en satisfaction, on sait qu'on en est, la foi est à 18, mais sinon, système de santé, puis la qualité du logement, fait, on pourrait faire un autre, bon, l'église n'a pas été faite, bon, 5 personnes sont mortes, tu manques d'hygiène, c'est énorme, bon, fait que là, on a un médecin, ici, ferme le tabac, objectif volu, si vous obtenez une satisfaction moyenne de 40%, vous recevrez un score de 250, mon ami, le logement doit être une de nos priorités, dès les bases d'économie, le logement est l'une des clés de besoin du citoyen, construire des maisons et des appartements, pour fournir un toit à votre peuple, la qualité des constructions définie en satisfaction, bla bla bla, ok, on pourrait déjà faire ça, d'ailleurs, on peut construire une maison, une maison, là, on peut se dire qu'à chaque fois qu'on avance dans nos trucs, on fait une maison, je vais en mettre une, là, on a 20 000$, on peut faire un appartement, aussi, peut-être par là-bas, on par là-bas, on a dit qu'on voulait développer dans cette zone, ici, bon, Ça va-tu construire, cette église-là? Euh... On va engager un spécialiste pour 2750. Ok, un ministre des Affaires étrangères à 4500. Il a fait savoir dans un communiqué que nous accepterions de tout cœur les propositions de la Russie pour bâtir une camaraderie éternelle entre nos deux nations. Ah, tu vois, on a trouvé quelqu'un pour le marché. Ça, ça va toujours être excellent. On pourrait faire une ferme, par exemple. Une ferme de plus de nourriture. Une ferme de papaye. Puis là, on fait l'église, les gens vont être contents. Ça va être bon pour ma popularité. Peut-être 17000. Je pourrais même faire une autre ferme. Mais cette fois, de... De sugar, bébé? Non. Il n'y a pas vraiment de place pour ça. Ça va non plus? Oh! 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 Hello! Oh! On va peut-être attendre un peu. On se fait de l'argent, là. 41%. On va finir l'église. Le prix. Le prix. Tu sais, j'ai de bonnes nouvelles. Les rebelles retournent dans les bois frais par votre puissance. Laissons-les mourir de pneumonie dans les bois glacés. Haha! All right! 5 nouveaux immigrants. Un spécialiste. Donc, maintenant, on a... Tatam! Un médecin. On va regarder. Ah, notre populaire, là, ça monte déjà. Mais, euh, je veux savoir... Trois personnes n'ont pas de travail en ce moment. Bon, OK. Un ministère des affaires étrangères. Ça a l'air que c'est nécessaire. Là, je trouve ça un peu maudit de faire ça sur des belles... Tiens, on va le mettre ici. Devant la mer! Qu'on a exporté pour 13 000 $. Qu'est-ce que... Des causes horaires pour la satisfaction. La foi, c'est encore bas. Parce que l'église doit être... 100 personnes, évidemment. 500 $. Pour un prêtre, s'il vous plaît. La merave d'élé est insuffisante. Certains bâtiments perdent dans l'efficacité en raison du manque de travailleurs. Je vous conseille de construire un bureau de l'immigration, de le figurer sur porte ouverte. All right! J'ai pas un bureau d'immigration. Déjà. Bon, ça coûte. 2250. Aller, il rentre quelque part. Bon. Les terres sont peut-être moins... Tiens. Bon. On va le mettre ici. Très d'intérêt. Un nombre de rabais. Salut le monde. Prenez les précautions. J'ai trouvé des brochures d'équipement militaires en sol. Ils font économiser jusqu'à 50. Ok. Des trucs militaires. C'est ça. C'est ça que tu veux. Arrmurie. Tour de garde. Non. Peut-être qu'une armurie s'aiderait pour aider... Pas leur donner des idées, là. On va se mettre là. On va mettre deux maisons de plus. Tiens, on va en mettre dans ce coin-ci. Pis une autre. Une autre. Hello. Une autre, là. Qu'en 2%, ça monte. On a un prêtre. Et là, on va avoir un ministère des affaires étrangères. Ok. Deux nouveaux migrants. 15 000 dollars. Tiens, on va mettre deux autres maisons avec cet argent-là. Ah wow. Une belle maison sur le bord de la mer. All right. Bon là, on va faire des fermes. Ok. Papaye, c'est full populaire. Ok. Papaye, c'est full populaire. Pas grand. Pas grand-chose. Le sucre, c'est juste populaire par là-bas. Peut-être qu'on peut. C'était... Faire une belle petite route. Ok. Ah, c'est du développement ça. Finissez-moi ça là. C'est long pour rien. 4 000 dollars de l'URSS. Merci beaucoup. Est-ce que comment ça va le resto? Le resto, ça va. 15 lapins par 13 dollars. Mais tu vois, l'appartement, en ce moment, en a gagné 21. Ici, moins populaire. Présidentaires et présidents se sont mis en grève. Toutes nos fermes ont cessé de fonctionner. Le chef de la section capitaliste est l'organisateur de la grève. Mais nous n'avons des raisons de penser qu'il s'agit sur les ordres du Wisconsin Coffee Co. La Biobus ici est le principal concurrent de la Frutas. Ok. Ils demandent un salaire de 10 dollars. Donnez, vous ouvrez une compensation. Envoyez l'armée pour vous aider à la grève. On va leur donner un gage minimum à 10 dollars. Et pas des trous de cul. Ok. Ça, c'est construit. Présidentaires, j'ai de bonnes nouvelles. Les rebelles retournent dans les bois. Merveilleux. On va monter le salaire. Ça, on est rendu à 51 000 dollars. Ce qui est énorme. Je ne sais même pas, c'est quoi la priorité. Il n'y a aucune personne qui travaille dans ce type-là. Attendez-vous à une grosse pluie de grédouilles. Ces phénomènes inhabituels seraient apparemment banals. Nos voisins prétendent avoir vous des sardines, des médouses, des alligators et pire encore, des vaches. Et le présidente nous assure qu'il vaut mieux qu'il tombe des grenouilles que des hommes. Il y a une autre maison. Il faut checker comme ça monte. Satisfaction. Le logement a monté à 42. La foi a monté à 21. Ce n'est pas super énorme. Le loisir à 40. Le système de santé à 28. La foi, ce n'est pas fort fort. C'est vrai que j'ai besoin de peut-être plus de cureux. On va mettre la priorité sur les vissées. 44% Ferme de papilles, ne produisent plus rien. 5,000 euros à 67,000 euros. Il faut faire quelque chose. C'est clair. Un poste de police, là. Il faut juste voir qui ne travaille pas, là. Tout le monde travaille en ce moment. 31,000 dollars, c'est énorme. Les identités, le peuple a parlé. Les tropicains attendent l'élection de l'année prochaine. C'est leur but de vous remontrer. Le plus important, c'est les idées. OK. On va faire un discours, c'est sûr. C'est le logement. Euh... On va dire que c'est le logement. On va féliciter. Bon, ça ne va pas tant bien que les religieux. Euh... Ah ouais, on a une armurie qui va se construire. Parfait. Eh... Praise Dante. Oh, c'est le monde school. Il y a la vie prochaine des élections qui me fait intervenir aujourd'hui. Votre objectif est à portée de main. Vous allons triompher, mais au prix d'un dernier effort. Je dois vous mettre en garde contre ces soi-disant rebelles. Ce sont des anarchistes qui se prétendent libérateurs, mais qui se moquent bien de notre île. À cause de la pratique nihiliste, nous n'avons pas pu améliorer la qualité des logements. Depuis que je suis président, j'ai bénéficié de votre gratitude, mes chers compagnons. Je suis hélas que votre humble serviteur, et vous êtes mes maîtres, mes employeurs. Je m'incline devant l'éthique incomparable des religieux, qui par leur foi nettoient nos péchés. Notre relation revient de loin. Mais nous avons encore beaucoup à faire pour atteindre nos objectifs. Au cours des prochaines années, nous construirons une nouvelle armourie. Une ère de prospérité et de liberté nous attend après ma victoire. All right. Bon. Ils sont vraiment... OK, oui. Vous avez vu, j'ai accepté le deal pour les élections. Présenté, les rouges se plaignent du manque de soins. Ils ne pourront plus donner sur la médecine française. Vous devez faire quelque chose, tout le monde ne peut pas se permettre d'aller se faire sur les États-Unis comme vous, améliorer les soins pour améliorer la relation avec les communistes. On va faire ça. C'est le nom de la présidente inscrit sur le flanc. Bien sûr, Juanito est la plus grande fan de la présidente. Il y a une église là. Bon, vous voyez, pour les votes, ça va vraiment bien notre affaire. On a monté à 46%. Et voilà, on va s'engager deux personnes. Bon, ça, c'est rempli, hein? Bon, ça, c'est rempli, hein? Ouais, mon nombre. Il faut les entendre, j'ai de bonnes nouvelles, les rebelles retournent dans les bois encore une fois. On a fait peur aux rebelles. On construit une maison ici. Nous, 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 nous. Tout 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 Yeah Bon un petit un petit achievement Vous gagnez 20 ans tant que le décret de la nourriture pour le peuple est actif présenté comme l'économie de Sainte-Hélène se fonde surtout pour la pression de l'infortation et quand le monde est donné à vos citoyens de la nourriture plus riche ça fera baisser les exportations et donc les profits mais ça augmentera le bonheur du peuple Si votre population n'est pas satisfaite le décret de la nourriture pour le peuple s'impose Ok, le décret Nourriture pour le peuple Regarde la qualité de la nourriture d'où la consommation inventaire peut être animée n'importe quel Parfait On y va Je pense que les gens étaient déjà comme pas mal contents Je sais pas trop Bon 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 Si je vais développer par là-bas On va tout de suite mettre une route All right Chers présidents de l'élection Le président a gagné avec une large majorité Nul doute que le peuple continuera à soutenir notre bien-aimé dirigeant dans les années à venir Ok On va développer ça Il faudrait que je fasse un appart et qu'ils n'ont même pas rempli cet appart là Tu sais Faction d'arrivée c'est inquiète pour les soldats Ok On va donner 13 alors Selon lui Les salaires dérisoires indiquent que les soldats ne reçoivent pas le respect qu'ils méritent Ok Ça Quand je pense qu'on va avoir, quand qu'on va avoir construction on va prendre un petit break On va peut-être attendre à 60, 1960 avant d'arrêter Il fait longtemps que j'ai mis cette ferme-là à construire Qui travaille pas Bon les intellectuels nous respectent tout ça Mais il faudrait peut-être Ok On a plein de gens qui travaille pas Alright Four Ouais Va falloir avoir 4 nouveaux migrants plus Peut-être un appartement là Ok Il y a plein de fermes, d'abord, 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 d'abord On va mettre un bureau de routier là Vu qu'il y a des fermes qui se développent ici Puis ça prend un appartement de plus, je suis d'accord On va mettre juste là Il y a tellement de choses en construction ici On va aller Let's go Go l'armurie Let's go On va se payer un 3 000$ Je sais que c'est cher, mais On va se payer ça Un journal à 6300$ Ok, ça c'est des zones avec moins de liberté, j'imagine Plus beaucoup de place, il y a Plus beaucoup de place, il y a Yeah Ok On va finir l'année 59 après ça On va arrêter pour cet épisode-ci Il me suggère quoi là? Il me suggère plus rien On va essayer deAnyway Je ne sais pas Tout ce qui pourrait être la prochaine étape Bon, je ne sais pas Qu'est-ce qu'il pourrait être la prochaine étape? Je ne sais pas Un quart de bûcheron de plus là-bas. Un bureau de boutique qui se construit là, ça va aider, c'est sûr. Six nouveaux immigrants, un spécialiste de plus. Et c'est fini! J'ai zéro dans mon compte en Suisse par exemple. Yeah! 8000 unités de production. Pas trop dur pour une première mission.